Papa, papoise, ça a pété, ça a pété même. Débat mauvais, vraiment. La mort a encore frappé. Le monde culturel est en deuil. L'oiseau rare, l'enfant d'Ablap au cou, à Douf le matin, il a cassé sa pipe. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. On a un rendez-vous avec vous, on doit honorer ces rendez-vous. L'actualité va porter en grande partie sur Eskely. On va lui rendre hommage, on va parler de lui, on va décortiquer, on va déparpouriser. Showbuzz commence tout de suite et maintenant. Installez-vous. Comme vous le savez, Showbuzz, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, le gouvernement est en place. Notre premier ministre, M. Ozone, bonjour. Bonjour Moulou, comme d'habitude, la constitution exige que je reste concentré dans cette émission. Merci M. le ministre. Madame la gouverneure du district de Beresiti, ça va ? Oui, ça va. Allez, allez ! Oui, ça va, ça va. Aujourd'hui, je ne dirai pas toujours. Ce qui nous attend dans Showbuzz de ce jour, il faut qu'on en parle. Le sommaire. Malade depuis quelques jours, est-ce qu'Elie nous a quittés cette nuit ? Showbuzz reviendra sur la carrière de l'artiste et lui rendra hommage. Ténor universal, il n'y a pas l'âbre. Et on vous dévoile ce qui les divise. Fior de Bian et Magic Diesel préparent un lourd son. On vous en parle aussi. Dans cette émission, nous aurons en vidéoconférence Dobé Nyaoré qui va nous parler de son nouveau label et de son actualité. Rico Amage est l'invité du jour. Il sera tout à l'heure dans Face à 3. Ce qui fait le buzz, c'est dans Showbuzz. Mais Ozone, les gens ne m'ont pas laissé parler. Ils l'aient dit. C'est l'humeur de notre gouverneur qui m'a un peu... Tu sais que Eskely, c'était quelqu'un de la joie. C'était l'ambassadeur par excellence de la bonne humeur. On est tous déphasés. On ne va pas se laisser abattre. On va rester dans l'esprit de Eskely. Même pour nous prononcer, même le buzz, nous... Me connaissant, vous savez que je suis beaucoup sensible. Tu vois comment ? Je suis sensible. Je suis très sensible. Comment ? Comment, comment ? Là, là où on est, on a deuil. Oui, mais Karina, parce que les téléspectateurs, ils savent que c'est Antigues Beret. Donc si tu es triste, tu vas les attrister plus, encore plus. Donc fais un effort, Karina. D'accord, ça va. La nouvelle est tombée ce matin. Eskely a tiré sa réveillance. Oui, effectivement, Eskely n'est plus. Eskely est tombé. Voilà. Au début, on parlait d'un palu. Moulot, on parlait d'un palu. Et lundi dernier, il a été hospitalisé. Et ce matin, à 7h, Eskely est tombé. Voilà. Mais Ozone, c'est une perte énorme. C'est vraiment une perte énorme pour la musique ivoirienne, pour ceux qui aiment, pour ceux qui suivent la Côte d'Ivoire de très près. Et franchement, moi, quand j'ai appris la nouvelle ce matin, c'est Guy Fox qui m'a appelé ce matin pour dire « Ah, c'est Gatine, une très mauvaise nouvelle. » Au départ, je pensais que l'allemagne me dit « Non, Rico, moi, je ne pourrais pas venir. » J'ai paniqué. Il dit « Non, en fait, la nouvelle est très grave. » Eh bien, Eskely nous a quittés. C'était… Tout de suite, là, j'ai senti un coup de froid. Un coup de froid. C'est vraiment… Karina, de quoi est-ce qu'il est mort exactement ? Eskely se plaignait, selon les détails qu'on a pris avec les proches de Eskely, les informations, Eskely se plaignait d'un mal de cœur. Voilà, il sentait la douleur. Il disait que souvent, il y avait le cœur qui sentait un peu comme ça. Voilà, c'était vraiment chaud, comme il le disait. Il y a même un médecin qui venait chez lui à la maison, lui fait des pucus, des perfusions. Le gars même a fait les pucus, des perfusions, et quand il était fatigué, même là, il a peint. Il ne venait plus. Il ne venait plus. Et aux dernières nouvelles, Eskely est mort d'un cancer du poumon. Wow. C'est fort, hein ? Il n'a jamais été question de Covid, c'est ça ? Non, non, non. On n'a jamais parlé du Covid. Cancer du poumon. Cancer du poumon. Ah oui, et que son âme repose un peu. En fait, moi, je... C'est que la mort, c'est terrible. La mort, c'est terrible. J'imagine un peu comment se sent sa famille biologique en ce moment. C'est terrible. Et puis, vous savez qu'on prépare la rentrée et tout, les dépenses et tout ça, venir associer à ça un deuil. Oh là là, c'est énorme. Moi, j'ai connu Eskely à la rue Princesse. Je l'ai connu. Il avait intervenu sur l'album d'Arafat Péassonam. Les deux se connaissaient. Quand je suis arrivé, on a fait connaissance. Mais lui, il excellait dans le Yousoumba. Voilà. Eskely lui faisait du Yousoumba. Voilà. Il faisait du Yousoumba. Et il a intervenu sur l'album d'Arafat. Et c'est Eskely même qui a dit... Parce qu'il avait fait dans Jonathan. Il avait intervenu dans Jonathan. Tu vois, il avait intervenu. Voilà. Mais Arafat lui a dit, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Il dit, bon, si c'est pas trop ça, trouve quelqu'un qui va venir poser dessus comme ça. Le son sera... Et c'est comme ça que... Voilà, Arafat m'a demandé de poser sur le morceau. Mais à côté de ça, c'était quelqu'un de très, très, très joyeux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aimait la joie. Quelqu'un qui... Lui, avec Eskely, on s'ennuie pas. Ben ouais. Il a créé son personnage après. Moi, franchement, la première fois que je l'ai vu, c'était chez le réalisateur Emmanuel Goué. D'accord. Qui est en train de préparer son film La carte mémoire. Je suis allé dans le studio parce que c'est mon ami. Et j'ai vu Eskely, je ne le connaissais pas, à vrai dire. Qui m'a présenté Eskely. Ah, lui, il va tuer bientôt. Il va tuer bientôt. Et j'ai vu Eskely danser. Il avait déjà commencé ses folies. Il a dit, ben, franchement, je garde toujours cette image de Eskely. De quelqu'un qui ne me connaissait pas. Je ne le connaissais pas non plus. Mais qui est rentré tout de suite dans le jeu. Qui m'a tout de suite emporté. Karina et toi ? Eskely m'a marqué avec son morceau. Quel morceau ? Avec le bordeau, là. Et comme je dis ça, il m'a pris. Les deux se sont mentis dans le morceau. C'était très joli. Les bordeaux, Eskely. C'était un commentaire. En fait, les deux mêmes, ils se sont affrontés. Manda Sikini, Staffan, Manda Sikini, Coco, Manda Sikini. Et puis Marceau Gotik, il y a S. Gotik, il est dans tout ça. Ah ouais, S. Kelly. Ils se sont allumés dans le morceau, mais bon, en tout cas, je garde de très beaux souvenirs de S. Kelly. Vous savez que c'est non négociable. Il y a ce que les hommes veulent et il y a ce que Dieu décide. Vraiment, on ne dira jamais à essayer que son âme repose en paix. Si, chers téléspectateurs, vous voulez intervenir dans cette émission, on a un contact 2721-59-9100, 2721-59-9100 pour appeler, pour donner votre avis sur la perte de notre S. Kelly. On a Yvi Dero en ligne qui est une amie à S. Kelly. Yvi, bonjour. Bonjour, Mouroukoko, comment tu vas ? Ça va, ça va. On a été frappés ce matin par cette nouvelle. Toi qui étais proche de S. Kelly, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette... Ça va, ça va. On a été frappés ce matin par cette nouvelle. Est-ce que tu es là, Yvi ? Oui, je suis là. D'accord. Alors, parle-nous de tes rapports avec S. Kelly. Eh bien, S. Kelly, nos rapports commencent sur Facebook, via Facebook. C'est quelqu'un que j'appréciais de loin énormément. D'accord. Parce que j'ai trouvé cette sortie... C'est moi, mais je ne suis pas très, très... Voilà, ça dit que c'est folie dans folie. Voilà. Donc, je vois la folie du gars, je tombe amoureuse de sa folie. Et moi, je le comprends. C'est bizarre, mais moi, je le comprends. Je comprends tout ce qu'il dit et tout ça. Et on se parle et on devient... On se parle déjà in-box très souvent. Jusqu'au jour où on commence à dévoiler notre flamme. D'accord. Sur Internet. Quand j'ai dit notre flamme, c'est-à-dire un amour fraternel. Il faut bien débaratiser. Voilà, un amour fraternel. Mais comme c'était les buzz, bon, ça faisait un peu, genre, mon épouse, mon épouse et tout. Jusqu'à ce qu'elle arrive à Dijon et que j'aille même le voir chez lui à Yopougon. Je peux dire que ça participait un peu au buzz, même du retour, même de Eskely, même sur la toile. Parce que c'était quelqu'un qui était un peu méprisé. Tout ça par fait sorti. D'accord. Mais quand je suis allée, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, en fait. Ça n'a rien à voir. Avec ce qu'on avait. Ah, l'habitude de voir, c'était quelqu'un de particulier. Eskely, c'est quelqu'un de tellement intelligent. Bon, je parle au présent parce que je n'ai pas encore accepté ça, tu vois. C'est quelqu'un de tellement intelligent. Oui. C'est-à-dire, le gars, c'est un philosophe. Oui. C'est des sortes de citations de grands philosophes. Quand il parle, il les paye avec des... D'accord. Et comment est-ce que vous vous appeliez ? Et toi, tu l'appelais comment ? Il t'appelait comment ? Bon, moi, je l'appelle mon époux, il m'appelle mon épouse, ou bien monsieur l'incompris, madame l'incomprise, on avait beaucoup. Je l'appelle le sauré, l'oiseau des dieux. Lui, il m'appelait. Il se disait quand même là. La fille d'abriace beaucoup. En tout cas, j'étais sa femme, en tout cas dans le milieu du showbizia. C'était moi, l'épouse de F. Alors, Yves, comment est-ce que tu as appris la nouvelle ce matin ? C'est dans le lit, en fait, je me réveille et je regarde mon téléphone, comme à chaque fois. Et je vois qu'en dire que lui est mort, bon, j'ai midi, c'est des conneries. Et je vais tout de suite sur la page de sa sœur, Audrey Pareil, pour qui j'ai une très forte pensée. Et je vois qu'elle a mis une bougie et je vois les commentaires, les gens commencent à me dire. Vraiment, ça m'a fait un choc. Oui, nous sommes tous le choc. Il n'y a même pas, je crois, deux mois, je lui rendais un petit hommage, bien un commentaire. Et lui-même a partagé, il a dit, sois heureux. Tu sais ce que lui, c'est celui qui a dit, c'est lui même en moi, très tôt. Il avait vu très tôt, il faisait des postes même très tôt. Pour dire, l'été de l'île, donc si on s'y partait, c'est l'heure, c'est le moment de l'eau. Maman Marie, je crois que c'est le moment pour ta fille, tu vois. Parce qu'il dit, c'est comme on dit chez nous en Afrique, là. Les gens, les gens, les commiens, les traits comme ça. Je ne sais pas si tu vois un peu que je veux dire. Et il te motivait. Est-ce que, dis-moi, est-ce que tu as eu des nouvelles de lui durant sa maladie, durant ces derniers jours-là ? Est-ce que tu savais quelque chose ? Nos derniers échanges remontent à mai. Mai ? Oui, dans le mois de mai. Quand même. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps ? Oui, dans le mois de mai. Et moi, en même temps, avec tout ce que j'ai pu traverser, avec mon départ sur Paris, je suis revenu à Dijon. Parce que ce n'était pas encore ça, lui. D'accord. Parce que moi aussi, tu as vu un peu ce qui m'est arrivé, là. Donc, c'est un peu... Qu'est-ce qui t'est arrivé, Yvi ? Oh, pardon, voilà. D'accord. Tu te sens comment, en ce moment ? Je veux dire, hormis le décès de notre frère, est-ce que les choses ont repris ? Oui, mais rien ne m'avait stoppé. C'est juste que, moralement, j'avais pris un petit coup. Mais ça va. Ça va, malgré ça, je travaille, je continue de travailler et tout ça. Mais il fallait que je puisse mettre tout en clair, moi-même, pour continuer. Et puis voilà qu'aujourd'hui, cette nouvelle, la tombe chez nous encore. C'est lourd, c'est lourd. Et il n'y a que Dieu qui connaît, n'est-ce pas, les douleurs. Il n'y a que lui seul qui a le pouvoir et la magie. Je sais pas, mon coucou. Oui. Est-ce que, lui, si on peut... Je ne sais pas si tu vois un peu chez nous, ici, on appelle les communes. Tu vois un peu ce que je dis ? Oui, je comprends, oui. Voilà. Ces personnes-là, dans le côté africain, culturel, qui ont cette façon, qui ont une vision, qui voient des choses, peut-être. Oui. Mais il était tellement accroché à la religion. Tellement accroché à la religion. C'était comme s'il luttait même avec d'autres forces. Tu comprends ce que je veux dire ? Pour s'accrocher à l'histoire de maman Marie. Moi, je suis allé chez Eskely. Eskely allume bougie jusqu'à ses émises montagnes, à Yopougo. Devant la photo de la Vierge Marie. Il faut vraiment connaître les gens. Il avait ce qu'il présentait sur le réseau. Et puis, il y avait sa... Mais il prie, tu ne peux pas comprendre. Est-ce qu'il est en magie ? Et puis, est-ce qu'il y voit un vieux ? Et puis, il vient s'arrêter de voir le vieux. Et puis, il dit, tu ne peux pas arrêter ce que tu fais là. Voyons ? Du coup, on pense que c'est un fou. Il ne peut pas avoir son bac. Il faut laisser la petite, il va avoir son bac. Et puis, le vieux ne dit pas bon. Et puis, il continue par roudre. Moi, je suis débaté. Du coup, on le prenait pour un fou. Pourtant, il était très sérieux. Il était sérieux. Il avait un ton de vision. Il voyait les choses. En tout cas, Yvi, si on doit parler de SQL, je pense qu'il faut qu'on ait... En tout cas, merci d'avoir répondu à notre appel. On se prend tout à l'heure à la fin de l'émission. Il y a des choses que tu dois m'expliquer te concernant. Ça te va ? Il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Karina, ça fait toujours froid dans le dos. Quelqu'un qu'on a vu vivant sur scène. Quelqu'un qu'on a vu charrier les autres et tout. Et puis, aujourd'hui, il n'y a plus. Et puis, apparemment, André, quand tu dois mourir, tu sens au zone ? Oui, c'est un constat que j'ai fait au zone. Je me suis dit que les gens qui décèdent savent quand elles doivent partir. Je ne sais pas si c'est... Je veux dire, selon certaines religions, Dieu nous donne toujours des signes. Parfois, on n'y prête pas attention. Mais il paraît qu'il y a des gens qui arrivent à détecter les signes, quand tu dois mourir, qui savent. Parce qu'on a vu aussi des postes de Eskely qui faisaient un peu peur, quand même. Où il disait qu'il veut mourir. Il veut mourir, il est fatigué de la méchanceté. Il n'a pas envie que la maladie le laisse. Il a envie que Dieu vienne le prendre. Parce qu'il en a marre des hommes, tu vois. C'est des choses, quand même. D'accord. Aujourd'hui, on a un appel. C'est celui de M. Koti. M. Koti, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Non, appelez-moi... Appelez-moi Mouloukoukou. Oui, oui, super, Mouloukoukou. Comment tu vas ? Ça va très bien. Et chez toi ? On va se tutoyer. Oui, merci, super. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur Eskely ce matin ? Bon, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Parce que Mouloukoukou, Eskely, c'est quelqu'un que je n'arrive pas à familialiser. Voilà. J'arrive quand même à écouter ces sons qui m'ont fait danser. Voilà. Lesquels, par exemple ? Bon, c'était Futurine qui faisait Konami. Oui. Konami, que vous connaissez très bien, qui m'a fait danser. Si, si. Et qu'est-ce que vous retenez de cet artiste ? Bon, déjà, c'est un artiste qui a beaucoup joué. Il est beaucoup emblématique. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux... Je l'ai vouvoyé. Où est-ce que je l'ai tutoyé ? Je l'ai tutoyé. Bon, d'accord. Donc, j'ai dit qu'on est en famille. Donc, est-ce que tu peux ferait donner un son de Eskely ? Ma copine est pata, pata, pata. Il n'a dit qu'un copine est pata, pata. Je n'arrive pas à mieux s'en dire. Ah, vous passez gueule. Ça va mieux. Il a dit, Koti. Parce que vraiment, il y a quelque chose qui m'inquiète. Koti. Oui, allô ? Tu penses que chanter, là, c'est facile ? Non, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Alors, qu'est-ce qui t'inquiète ? Qu'est-ce qui t'intrigue ? Bon, au fait, c'est qu'on se concentre un peu le faux-ballon. Voilà. Parce qu'on a tendance à... On a tendance à... Après la mort de nos artistes, à organiser des plateaux et puis à historiser sur, peut-être, des choses que j'aurais eu à faire de l'heure présente. Voilà. C'est la chose que je regarde beaucoup. D'accord. Et... Voilà. Ce n'est pas après la mort de ces grands artistes-là qu'on va organiser des plateaux. Au bout d'un, celui-là, il est ci, il est ça, il est comme ça. Mais moi, je suis bien beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On est traité de fou. On est traité de fou. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il est parti, puis on va organiser une plateforme télé. Au bout d'un, il est un, 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 c'est là. Ce n'est pas intéressant. D'accord, Koti. Koti, on a pris ton avis. C'est normal, c'est ton droit. C'est ton avis. Je veux juste rebondir pour te dire que quand on fait une émission, quand on veut parler d'un élite disparu, c'est vraiment pour rendre hommage. C'est ce qu'on peut faire. On ne peut pas, on ne peut pas passer dessus. Il a contribué au succès du coupé, décalé. Il a contribué à l'évolution de la musique. Et on ne peut pas passer dessus comme ça. Il faut absolument qu'on lui rende hommage. OK ? Koti, merci d'avoir appelé. On te souhaite bonne journée. Et puis, bonne chose à tout le monde. Là où tu te trouves. Un autre appel, c'est l'appel de M. Nyorou, si je prononce bien. M. Nyorou ? Oui, bonjour Molo. Bonjour, comment ça va ? M. Nyorou, bonjour Karina. Bonjour M. Nyorou. Je suis ivoirien. Oui. Je suis un grand fan, adeptes surtout des idées de l'élite disparue. D'accord. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que la Côte d'Ivoire puisse reconnaître, un tant soit peu, des artistes, même s'ils n'ont pas gagné le Grammy Award. Vous voyez ? Aujourd'hui, on le pleure. Mais il était incompris comme Véthiololash, il était incompris comme Ivi Dero, il est incompris comme on a connu Tangara, Spik Goda. Je peux vous citer la liste. Et donc, on peut commémorer quelqu'un, mais aimons-nous vivants. Et c'est une grande perte. Parce qu'il pleurait, il philosophait, mais on ne le sentait pas, on ne voyait pas ça venir. Mais moi, je l'aimais énormément. On me traitait aussi de fou. Mais aujourd'hui, quand on ressasse le passé, de se dire, on constate que le monsieur était peut-être en avant sur son temps, mais il était véridique, je pourrais dire à 90%. C'est vrai qu'il buvait parfois et tout. Mais bon, chaque artiste a ses vices. Mais paix à son âme. Yako a la famille artistique ivoirienne, mondiale. Je pense beaucoup à sa femme et tout. Et il avait beaucoup de fans cachés. J'étais l'un de ses grands défenseurs. Et bon, merci pour ce plateau que vous ouvrez. Frère, merci beaucoup, frère. En tout cas, ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. On va remonter l'information acquis de droit. Et puis, merci, merci d'avoir intervenu. Bonne journée. Et puis, reste connecté sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours, toujours, toujours. Merci. Karina, je pense que c'est correct. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des artistes qui se battent, qui font tout ce qu'ils peuvent pour vraiment, ici, le drapeau ivoirien, on attend qu'un drame arrive ou on attend que l'artiste décède pour dire, ah, il a fait ceci, ah, dans telle période, il a fait cela. Est-ce que le ministère de tutelle ne doit pas avoir un regard profond sur la sphère musicale ? Ozone ? Moi, je pense que ça, je pense que c'est pas bien de dire que quand un artiste meurt, c'est là qu'on fait les plateaux, c'est là qu'on rend hommage. Bon, bon, il est mort. Tu veux qu'on fasse ? Après, c'est son avis. C'est son avis. Non, 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 c'est parce que je vois des commentaires aussi sur la page-là. D'ailleurs, on a en direct sur Facebook, vous pourrez aller regarder sur la page de NCI. Il y a certaines personnes qui sont choquées de savoir qu'on dresse un plateau. Mais il faut qu'on rende hommage. Et le ministère de la Culture fait déjà ce qu'il a à faire. D'accord. Tu vois ? Donc, on ne peut pas forcément, on peut peut-être faire plus, mais on ne va pas... On rend hommage tous les jours aux artistes. Oui. De leur vivant, on leur rend hommage, en fait, parce que peut-être qu'on ne le voit pas, sinon on rend hommage tous les jours aux artistes. D'accord. Mais je pense que c'est un débat qu'on va atteindre un peu plus tard. Pour l'instant, on a perdu un ambassadeur, Eskely. Est-ce qu'on peut s'écouter un peu de Eskely ? J'ai trop kiffé ce morceau-là. Il y a un spectacle, il y avait... C'était au conseil d'équipe, au Palais de la Culture. Eh ! Eskely a arrivé à elle à Bide Poussin. Oui, oui, oui. J'ai dit, à Bide Poussin. À Bide Poussin. Le palais est cassé et puis le morceau-là venait de sortir ma copine. Ah, non, mais c'est... Ça, c'est un beau souvenir, ça. On a un appel de M. Kone. Kone, bonjour. Allô ? Oui, allô, bonjour. Bonjour, M. Kone. C'est madame. C'est madame, monsieur ? Monsieur. Bonjour, monsieur. D'accord. Alors, c'est quoi votre prénom, déjà ? C'est Kone Locény. Kone Locény, d'accord. Vous êtes Senufo ? Oui, oui. Non, je suis au Dineka. Ah, d'accord, que j'ai eu peur. Bonjour. Alors, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'artiste ? Allô, M. Kone ? Allô, oui. Oui. On vous écoute. Vous avez appelé pour parler de Eskely, pour parler de votre ressenti. Vraiment, Eskely, c'est un bon artiste. Vraiment, il nous plaît. Oui, allô ? Oui, je vous écoute. Allez-y, allez-y. Oui, est-ce que lui, c'est un bon artiste ? Vraiment, il nous plaisait. Il était tout pour nous. Vraiment, c'est un de mes idoles. Vraiment, il a pris sa mort ce matin. Vraiment, je suis vraiment peiné. Oui. Non, vraiment, 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 ça ne va même pas chez moi. Je suis trop déçu, quoi. Vraiment, Dieu nous a pris une mort, un petit sort. C'est trop compliqué. Ah, vraiment. On est tous abattus. On est tous désolés. Mais vraiment, que son âme repose en paix, c'est tout ce qu'on peut dire. Vraiment, merci beaucoup. D'accord, merci, M. Kone. Et puis, bien de choses à tous les Ojeneka. OK, merci. Alors, il dit, il était tout pour nous. Il dit quoi ? Il était tout pour nous. Il dit quoi ? Il était tout pour nous. Ozone. Ouais. Il était tout pour nous. Il était tout pour nous. Tant, t'es pas d'accord. Jusqu'à ce point. D'accord. OK. Alors, on a au bout du fil, un des meilleurs DJ de Boaké. C'est un tenoncier de bar. Il vit à Boaké. C'est là-bas qu'il y était. OK, on l'a au bout du fil. DJ Smith, bonjour. Allô, Smith. Ah, il doit être sûrement occupé. Ouais, ouais. Allô, Smith. DJ Smith, c'est un DJ de Boaké. On se connaît, on se connaît il y a vraiment longtemps. Depuis, je crois, depuis 2011. Depuis 2011, ils sont à Boaké. Ils gèrent tout ce qui est showbiz là-bas et tout. Voilà. Donc, il dit, est-ce qu'il y a tout pour lui ? Enfin, tout pour nous. Non, il est tellement... Il est ému, en fait. Il est ému, oui. Il est ému. Il veut dire qu'il avait une grande place, en fait, dans son cœur. Dans son cœur, oui. Oui. Mais tu vois, j'ai comme l'impression que les fans n'expriment pas, comme ils se doivent, leur amour pour leur artiste. Et c'est quand ils... Eux-mêmes, là, c'est qu'ils nous reprochent à ce qu'ils font. Parce que c'est eux qui vont commenter sur les postes des gens. C'est eux qui se rendent dit, c'est eux-mêmes qui ont traité le gars des fous. On va marquer une courte pause et on revient juste après la pub. Show Buzz, vous le savez, c'est tout le jour du lundi au vendredi. Sauf qu'aujourd'hui, on a été frappé par une nouvelle désagréable. C'est la mort de Eskely. Eskely, qui est un artiste ivoirien, qui est un ambassadeur de notre musique, qui a donné aussi de la voix pour le couper des calés. Aujourd'hui, on le pleure, on le célèbre, on lui rend hommage sur NCI. Karina Stey. Bonjour. Ozone. Yes. D'accord. Écoutez, on va... Je ne sais même plus par quoi commencer. C'est fort, hein ? C'est fort. La mort, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on joue. D'accord. On va recevoir un artiste. On va recevoir un artiste, un artiste vraiment petit talent, un artiste... Est-ce que j'ai assez d'adjectifs ? Je vais tout simplement dire qu'il est talentueux. Il est géant. Il est géant. Et puis, il est beau. Il est géant. Et puis, il est beau. Ozone, c'est un artiste qui est géant. Oui, géant. Il est... Mais tu n'es pas d'accord avec Elounier. Il est tout jalonier. Non, non, on n'a qu'à mettre les points. Je n'aime pas quand tu apprécies les gens comme moi aussi, là. C'est le pro, hein, Karina. T'es sérieux, là ? Mais c'est la vérité. Tu exagères. Vous êtes beau aussi, mes amours. Non, non, ça, c'est trop tard, ça. Nous recevons sur le plateau de showbuzz, Rico Améj. Moi, je dis Améj, non. Rico Améj. Voilà, j'abîmène-nous. Rico. Bien délivré, mon rougou. Vous passez Améj, Améj. Voilà, Rico, viens trancher. Viens trancher, ça. Alors, à quoi bas ? Merci. Améj ou Amage ? Amage, pour faire en français, Amage. En fait, Amage, ça vient de mon nom, Djamma. Djamma. Donc, j'ai juste fait à l'envers. Tu t'appelles Djamma ? Djamma, oui. Tonien Djamma Landrieric. Tonien ? Tonien Djamma Landrieric. Tu es Agni ? Non, Baolé. Baolé, d'où ? Boaké, benne Kwasi Krodong. Mes villageois, ils savent à Djamma, ils savent. Ben, Baolé, Choco. Donc, il n'y a pas par là, mais Améj pour moi. Améj, tu vois, ça va, c'est toi ? Améj pour moi. Améj pour moi, ça va. Améj pour moi, c'est Rekko. Rekko et Mèj. Rekko et Mèj. Comme Karen Astaire. Tu vois, Karen Astaire, Rekko et Mèj. Notre invité est là, on va le recevoir, on va parler avec lui, on va parler de sa carrière et on va décortiquer des papos s'il y en a. Ça sera dans Face à 3. Rekko, avant de commencer, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Non, non, pas je le jure. J'ai les girs. 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 Tu as débuté dans le R&B avec le groupe Let's Motive. Yes. D'accord ? Yes. Fais-nous en quelques secondes tout ce parcours. Alors, on travaille depuis 1999, on forme le groupe et tout ça là. Moi, je suis donc un membre qui rejoint le groupe en 1999 parce qu'il y a un qui était parti au Canada. Pardon, 99, Karina, elle avait… Non, elle devait être très jeune quand même. Non, non, vas-y, continue. Donc en 99, j'ai rejoint le groupe, mais c'est seulement en 2004 qu'on est lauréat top d'or, donc meilleur groupe R&B. D'accord. Et en 2006, donc, le groupe se disloque pour des raisons quelconques, voilà. Et en 2008, je pars donc à Africa Star et ma carrière… Raisons quelconques, ça, c'est des mots qu'on aime quelconques. Qu'est-ce qui s'est passé au concert des Cônes à Abidjan ? Ah ouais, ça, c'était vraiment une très belle histoire pour nous, de toute façon, dans notre carrière artistique. D'accord. Aujourd'hui, je suis le seul à continuer, donc vraiment, c'était une grosse histoire pour nous. On a fait la première partie, et c'est là-bas que le public ivoirien, parce que c'était quand même bandé de monde, nous découvre, et c'est là-bas que tout part vraiment, les tôtifs, c'est là-bas que l'histoire commence, parce qu'on avait fait une grosse scène ce jour-là, on était vraiment inspirés. Inspirés ? Oui. Ça reste un souvenir. C'était gros, on avait fait du live et tout, et déjà que les gens nous connaissaient par rapport à Don Jay qui nous avaient vraiment fait la place sur Coq Alain, où on avait fait la musique de soutien, là, par rapport à l'émission, et c'était vraiment gros ce jour-là. Alors, si tu devais faire un bilan à mi-parcours de ta carrière, ça serait quoi ? Un bilan pour parler de ? De ta carrière ? Bah, de ma carrière, dans quel domaine ? Bilan… De ta carrière sportive. De ta carrière sportive. Non, 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 je veux dire le domaine, alors, bilan médiatique, bilan… Non, non, attends, on va aller, bilan financier. Bilan… J'ai beaucoup d'argent. Ah, ok. Honnêtement, j'ai beaucoup d'argent. D'accord. C'est lui ? J'ai beaucoup d'argent, mon papa s'est dû. Merci, vous l'avez pas. Il va finir comme Kéros. Et donc, voilà, quand tu fais un petit bilan de ta carrière, tu te dis que, bon, waouh, ça va. Écoute, pour moi, une carrière, ça se termine pas. D'accord. Et donc, bilan ou pas, je me dis, tout ce qu'on espère viendra. D'accord. Tant qu'on est vivant. Dommage pour Esquely, ça s'est arrêté. Mais tant qu'on est vivant, un artiste, il doit pouvoir croire. C'est bien d'envoyer. Ozone ? Alors, Rico, tu sors des sons tellement lourds, tu sors des tubes, mais on a l'impression que le succès se refuse encore… Le gros succès, ce que l'on appelle vraiment le gros succès, se refuse encore à venir. – Oui, j'ai l'habitude de dire, tout vient à un point nommé, et puis moi, j'attends tout de Dieu, donc je me dis, c'est pas encore le moment. Mais il y a aussi que, c'est pas à moi qu'il faut poser cette question. – À qui ? – Si, par exemple, toi, tu parles pour les fans, je prends ta voix pour la voix des fans, donc c'est à eux-mêmes qu'ils doivent se poser cette question, pourquoi notre artiste est bon et il est encore là ? Donc c'est pas moi qui me fais moi-même, c'est les fans qui me font. C'est ceux qui écoutent Rico qui font Rico. Donc qu'est-ce qu'ils font pour ne pas que Rico soit à la place qu'ils veulent ? C'est pas moi. Moi, je fais une musique, toi, tu décides qu'elle est bonne et tu mets ça où tu veux. Donc c'est pas moi. C'est eux qui doivent se poser cette question. – Ben, c'est bon, tu as ta réponse. Voilà. – Tu n'es pas satisfait aujourd'hui. – Je t'ai envie de dire quelque chose. – Selon la constitution… – Non, pardon, à un instant. On a DJ Smith depuis Bouaké, on l'a en ligne. Smith, bonjour. – Bonjour. – Comment tu vas, Smith ? – Oui, ça va, Mouloukoko. – D'accord, bon, écoute, on sait tous ce qui nous anime, on est tristes par rapport à ce qu'il s'est passé. Et là, tu es en compagnie de deux artistes, n'est-ce pas ? – Oui. – D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? – Quand j'étais couché, je suis rentré aux envoyants de 2h30 par là, je m'en avoue. – D'accord. – J'étais couché, on m'appelle d'Abidjan, aux envoyants de 5h36h. – Papa, l'un peu plus fort au Smith ? – J'ai dit, on m'appelle d'Abidjan. – D'accord. – Aux envoyants de 6h37h. – D'accord. – Quand on m'annonce la mauvaise nouvelle. – Oui. – Tout le temps, je ne comprends plus, je ne comprends pas qu'est-ce que tu fais. – Ah. – Voilà. Donc, je me réveille, j'appelle mon boss, quand il m'annonce la mauvaise nouvelle. – Et il était quelle heure ? – Il était déjà 8h par là. – 8h par là. – Voilà. – Et qu'est-ce que vous avez fait là, séance ? Vous êtes parti à son domicile ou à l'hôpital ? – Oui, séance. – Ténance, je suis allé derrière mon boss avec mes adultes. – Bon, ils m'ont dit qu'il s'est trouvé à la clinique. Parce qu'on partait chez lui, à la maison. – Donc, on vous a dit qu'il était à la clinique et vous êtes parti à la clinique. Et de là-bas, qu'est-ce qu'il s'est passé ? – Bon, on est arrivé à la clinique. On a trouvé que la famille des acteurs qui trouvaient du show-biz et broqué, tout le monde était présent. – Donc, la nouvelle est partie comme un coup de clé. Tout le monde était déjà au courant et tout le monde s'est rendu au même endroit. – Oui, 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 oui. – Et après la clinique, qu'est-ce qu'il s'est passé ? – Après la clinique, on est venu à la morgue. On est venu chercher ensemble tout le monde. On continue à la clinique encore. – Donc, vous êtes allé à la clinique, vous avez récupéré le corps de Eskely et vous êtes allé à la morgue, n'est-ce pas ? – Oui, oui. – Bon, il est-il de demander comment va la famille ? Elle est insoutenable en ce moment ? – Oui, oui, oui. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. – D'accord. Alors, les deux artistes qui sont à côté, qui sont-ils ? – Il y a Didier Robert Wall qui a fait un featuring avec Eskely. – Didier Robert Wall qui a fait un featuring. Robert Wall, comment vas-tu ? – Allô ? – Robert Wall, comment tu vas ? – Ça va, ça va. – Un mot concernant Eskely, un mot. – Vraiment, moi, vraiment, je suis sous le choc, voilà. – Oui. – Je suis sous le choc. Je pense que ce matin-là, voilà, on s'est rendu à la clinique. Il est décidé aux environs de 6 heures. – D'accord. – Voilà, aux environs de 6 heures. Nous sommes présentement même à la morgue actuellement. – D'accord. Est-ce que le featuring est sorti ? – Bon, on a fait le son, on a fait le clip. – D'accord. – Le clip est disponible sur YouTube. – Sur YouTube. D'accord. – D'accord. – Il n'y a pas de problème Robert Wall, on aura l'occasion de revenir dessus plus tard. – Qui est à côté de toi encore ? Quel est l'autre artiste qui est à côté de toi ? – Didier Orochimaru, le métisse noir. – Orochimaru, comment vas-tu ? Rapidement, on est pris par le temps. Un mot concernant Eskely ? – Allô ? – Allô ? – Allô ? Comment vas-tu ? – C'est bon ça ? – Orochimaru. – Oui, ça va. – Un mot concernant Eskely ? – Déjà, qu'il repose en train. Et qu'on soit fort. – Soyez fort. – Soyez fort. – Soyez fort. – Que la nation soit contre Asselmane. – Soyez fort. Smith, merci beaucoup. Je te rappellerai plus tard. Prenez soin de vous et puis Dieu vous garde. Alors… – Oui, alors ? – Voilà. Ils sont tous sous le choc et puis… Ah, c'est compliqué. Alors, on a au bout du fil, on doit recevoir une grande danseuse, une grande artiste, une… Je ne sais pas, j'ai du mal à caractériser, à donner les adjectifs qu'il faut à des artistes comme Rico et comme celle qu'on a, qu'on aura tout de suite en vidéoconférence. D'Aubé Nyaoré. D'Aubé Nyaoré. – C'est une Big Boss. – Oui, il y a quoi d'autre encore ? Big Boss et puis quoi d'autre encore ? – Big Boss, c'est… – C'est une légende. – C'est une légende. – C'est une fierté. – C'est une méga star. – D'Aubé Nyaoré, bonjour. Bonjour. – C'est une méga star. – Tu vois comment on est en train de chercher les mots pour te… – Il y a quoi ? – Tu vois, non ? Comment tu vas ? – Grâce à Dieu, je vais bien. – D'accord. Écoute, on est très fiers de toi. On est très fiers de toi parce que tu nous représentes dans le monde entier. Vraiment, on est fiers de toi. – C'est cool. – Alors, dis-moi, est-ce que tu as appris la nouvelle ? – Oui, j'ai vu ça sur le Facebook de Cogné Touré ce matin. – Oui. – Et puis, disons que, bon, comme je suis beaucoup intuitif et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, depuis deux, trois jours, je pensais à lui. Je me disais, mais bon, sans trop aller dans trop de pensées. Et ce matin, quand j'ai vu le Facebook de Cogné, j'ai allumé une bougie pour lui, quoi. – D'accord. Est-ce que tu le connaissais personnellement ? – Non, pas personnellement, mais j'aimais bien le suivre parce que je trouve que c'était quelqu'un qui déconnait beaucoup, qui avait une joie de vivre énorme, qui partageait sa joie de vivre naturellement. J'aimais beaucoup ça. – D'accord. – Le fait de ne pas se prendre la tête. – Magnifique. Alors, parlons de ton projet. Tu dois ouvrir un label. – C'est déjà ouvert depuis un an. – D'accord. Et vas-y, parle-nous de ça. – Ah oui, bon, Jolie Production, c'est pas un gros truc, c'est vraiment… Depuis gamine, j'ai eu envie d'aider, quoi. Jolie signifie la compassion. Donc, les artistes qui font partie de Jolie, c'est que des femmes, parce que je trouvais qu'il manquait beaucoup d'artistes au niveau féminin, dans le monde musical ivoirien. Quand je vais au Cameroun, dans pas mal de pays, je vois beaucoup, beaucoup d'artistes. On n'arrive même pas à les compter tellement elles sont nombreuses. Et en Côte d'Ivoire, il en manquait. Donc, je me suis dit, bon, j'ai envie de participer à quelque chose, en fait. Et ces artistes que je produis, je ne miroite pas le succès planétaire. – Bien sûr, on reste ancré dans la terre. Mais je surtout travaille avec elles pour qu'elles aient une visibilité. Elles ont aussi beaucoup de boulot à côté. C'est juste qu'elles aient une visibilité. Ce sont des artistes que je suis depuis 8-7 ans. Elles ont évolué un peu avec moi. Donc voilà, c'est continuité. – D'accord. Et quelle est en ce moment ton actualité ? Et le projet d'ouvrir un centre ? – Mon actualité, au niveau de ma carrière, c'est l'album Couleur qui est sorti il y a deux mois. – D'accord. – Avec un producteur américain qui est en train de suivre sa voix tranquillement. Et puis des concerts, j'en ai déjà une dizaine. Il m'en reste une dizaine avant fin octobre, j'espère. Donc voilà, je continue dans le boulot et puis… – L'Arrange, où est-ce que tu te trouves en ce moment ? – Chez moi. – En France ? – Oui. – D'accord. – Mon deuxième chemin. – D'accord. Mais tu nous invites quand là-bas, parce qu'il faut qu'on vienne aussi pour… Hein ? – Comme tu veux. – D'accord, Domène, on a pris beaucoup de plaisir à parler avec toi. On aura l'occasion de te recevoir ici sur notre plateau pour d'épaboliser et puis de parler d'autres choses. T'es d'accord ? – Inchallah. – Inchallah. Allez, vas-y, porte-toi bien et puis bonne chose à toute la famille. – Merci, vous aussi. – Ciao. – Rico. – Yes. – D'Aubignore. – Oh, c'est gros. Pour moi, c'est quelqu'un d'excellent musicalement, artistiquement. – Oui. – Donc je la suis, je suis toutes ses pages. – Oui. – Et voilà, en tout cas, c'est vraiment des artistes à soutenir, à suivre, parce que c'est vraiment très professionnel ce qu'elle fait. – Moi, je vois que toi, t'es pas fermé à toute collaboration, parce que je t'ai vu en collaboration avec des artistes qui sont pas du même registre que toi. – Oui. – Mais ça fonctionne bien et tu détends sur ces artistes. C'est bien, Rico. – Oui, parce qu'à la base, quand même, je suis compositeur. Je compose pour pas mal d'artistes africains comme étrangers, enfin, de l'Afrique. Mais voilà, donc je m'adapte et j'essaie d'être polyvalent dans tout ce que je fais et de donner le meilleur de moi. – On poursuit notre causette juste après la pub. – Donc, plateau pour la dernière ligne droite de cette émission. OK, on va assister un peu à une prestation. Ça va très bien. C'est dans le domaine de la musique. – Oui, bien sûr. – On va recevoir une valeur sûre du rap ivoire, de l'afrobeat ivoirien, je peux dire ça ? – Oui, si tu veux, tu peux dire « Afrobeat ivoire » si tu veux. – Afrobeat ivoire. – Mais rap ivoire, nous, on le met dans le… – Dans le même dos. – C'est la famille. – Dans Showtime, nous allons recevoir Polo. Polo ! Polo, comment vas-tu en champion ? Ça se passe bien ? Alors, regarde la caméra. Alors, ça, c'est un nouveau son ? – C'est un son de mon EP, genre de mon mini-album que j'avais fait. – D'accord. – Là, au moins, j'ai dansé. – Non. – J'ai dansé au moins ? – Oui, bien sûr. – Et ça, c'est un morceau de l'EP. Et mon EP a atteint le M1 de streaming sur les platforms. – Bravo pour le boulot, bravo. – Ça l'aura pu voir. – Alors, on va… Merci Polo. Écoute, tu prends son étoile et puis beaucoup de chance dans ta carrière. – Merci beaucoup. – Prenez ensemble avec toi. – Cool. – Allez. Alors, après Show News… Non, pas après Show News. Après Polo, c'est Show News. – Mais tu sais, Polo, je suis allé chez lui. Derrière chez lui, il y a le train qui passe. Tu vois ? J'étais chez lui, on était assis au salon, on était en train de chiller au calme. Mais un moment donné, j'ai failli fuir. – Pourquoi ? – Quand le train pas… – Qu'est-ce qu'on a ? Quels sont les news du Showbiz ? Repense tout de suite avec Ozone dans Show News. Show News. – Magique Dizel veut se positionner avec Fior de Bior. – Oui, il y a quelques semaines, Magique Dizel a interprété N'yomi Ele de Fior de Bior à l'internat. Et c'était vraiment, vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait… Tu vois le N'yomi Ele, poko, 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 poko. Tu vois, c'est chaud. – C'est N'yomi Ele, képo. – Mais ils l'ont fait en chantant, c'était vraiment magnifique. Et Fior de Bior a vu ça, il les a contactés. Il leur a dit, les gars, franchement, les vieux, parce que vous avez fait là, je suis trop fort. Venez en faire bien, maintenant, ensemble, on fait un truc bien. Donc le lundi, donc avant-hier, ils sont rentrés en studio avec Monsieur Le Juif. On a parlé de lui hier. Ils sont rentrés en studio chez Monsieur Le Juif qui a donc refait le morceau. Donc ils ont fait le featuring qui va sortir très, très bientôt. J'ai parlé avec l'équipe de Magique Dizel qui est très enchantée de travailler avec Fior de Bior parce que Fior de Bior, aujourd'hui, il se positionne comme l'une des valeurs sûres du rap, voire même de la musique ivoirienne. Fior de Bior, d'ailleurs, sera en tournée européenne. Bientôt, on va en parler dans cette émission. Donc on attend cette grosse collaboration. Rappu voir Zougou, mais on dit qu'ils ont bu bien avec Nyomi. Magique Dizel. Est-ce qu'on a un élément ? Oui, on va regarder l'élément. Bravo, bravo. C'est magnifique, hein ? Oui, c'est vraiment extraordinaire. Alors, l'autre news sur laquelle on va revenir, forcément, demain, c'est le clash Tenor-Universal. C'est très, très chaud. Tenor n'est pas du tout content. Il veut rompre tout avec Universal. Et l'affaire risque d'aller en justice parce que Universal ne payait pas les salaires. Il y a des séances studios qui n'ont pas été payées. Et maintenant, on n'est pas du tout content. On n'est pas pour ça, demain, au jaune. 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 Rico, c'est bon pour la news, monsieur ? Selon la constitution... Rico ! Attention, c'est ça, c'est qu'il fait ça. Rico, ton dernier single s'appelle... Make Up. Make Up. On parle de quel goût ? Bah, de toutes les filles, de toutes les femmes. Comme moi, d'ailleurs. Comme ça. Oui, comme Karine. Voilà, je dis donc qu'elles ne se maquillent pas toutes pour cacher des... Les rides. Des rides, non. Ou les groupes. Le Make Up, ça fait partie de la vie d'une femme. C'est un accessoire. Oui. Merci. Claire. Écoute, toi, tu es bien. Rico. On a pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Oui, moi aussi. Et puis, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a des valeurs sûres en Côte d'Ivoire. Et Rico, on fait partie. Yes. Merci. On va se laisser. Malheureusement, l'émission est terminée. Mais il faut qu'on écoute un peu de Eskely. Yes. Parce qu'un artiste ne meurt pas. Il ne meurt jamais. Il ne meurt pas. On a encore 16 heures. Et puis, on va s'écouter du Eskely. Prenez soin de vous. Showbuzz s'arrête là, maintenant. C'est toujours premier à Bidjan. La nouvelle danse, mesdames et messieurs, le Konami. Roland Levenguis, international, le manager, le grand producteur de ton état. Shansky, international, le champion international. Allez, allez. Si ma fais ça, le Konami, tu avanzas, le Konami. Si ma fais ça, le Konami, bagajé matikana, le Konami. Gojoumama, je t'iski et je t'iski ma Konami. Marata, ka kousi, allez Konami. Konami, 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 Konami. Musique 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 Sous-titrage ST' 501